Bonjour! Oh, ça fait tout blanc en arrière. J'ai un beau décor, ça fait un peu tout blanc. Bon, c'est pas bien grave. Bonjour tout le monde! Défi 86! On est rendu à la troisième vidéo. Ça veut dire qu'il reste 83, 84, 83 jours, vu que c'est la troisième vidéo. Ça avance, mon Dieu, ça va descendre vite. Donc, il reste 83 jours avant le 27 septembre, avant la grande date décisive de ce gros party, de cette grosse fête où, vous savez, je fête ma fête, où je vais renouer mes voeux de mariage, mes 33 ans de mariage, mais en cérémonie autochtone, et mon lancement de mon neuvième livre. Je vais faire tout ça le 27 septembre, et je vous invite à y participer. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu ce que j'ai vécu hier. J'ai intitulé ça « Se faire plaisir » parce que... En fait, c'est ça. Hier, je suis allée réserver la salle. Je suis allée visiter, je suis allée voir qu'est-ce que c'était, de quelle façon on était pour procéder, je cherche des idées, en tout cas. Ça a bouillonné pas mal dans ma tête. Et c'est carrément ça. Si j'organise cette fête-là, c'est pour me faire plaisir. J'ai envie d'avoir du plaisir avec des gens que j'aime, avec plein de monde. Je veux m'amuser, je veux m'éclater, comme ça m'est jamais arrivé. Ouais. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Tu sais, moi, j'ai toujours été assez réservée. Ouais, disons ça comme ça. J'étais très sage, très calme. Je sortais pas. Je connais pas ça. Tu sais, les sorties en boîte, les grands parties, il y a ces choses-là. Je vous dirais que le dernier party, ça a été pas mal mon mariage. J'ai 33 ans. Y'en a-tu eu d'autres? Y'en a pas eu gros. En tout cas, s'il y en a eu, y'en a vraiment pas eu beaucoup. Je pourrais les compter sur une seule main. Les parties où j'ai eu l'occasion de pouvoir sortir, m'amuser, aller danser ou... Non. Quand j'étais jeune, il me semble qu'il y en avait plus. Il me semble qu'il y avait beaucoup de mariages, on sortait beaucoup, il y avait plein de choses. Puis après ça, on dirait que, pouf, ça allait arrêter. Puis moi, j'aime tellement ça. Fait que c'est ça. Pour ma fête, je me suis dit, ben voilà, je me fais un cadeau. J'ai décidé de prendre ça en charge. Ça fait, ça va, genre, 53 ans. Fait que ça fait 53 ans que là, je vais décider de ma fête. Et je veux vraiment avoir du plaisir. Fait que je vous contacte. Je vais contacter tout le monde. J'ai demandé à ma fille de me faire une affiche, une pancarte. J'attends ça du moment que c'est fait. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous la montrer. J'ai hâte de voir ça. Je me suis fait plaisir. J'ai invité un de mes amis qui joue de la flûte amérindienne et du tambour amérindien qui va venir jouer de la musique ce soir-là pendant la cérémonie, pendant le lancement aussi de mon 9e livre. « Wow! » Ça va être le fun! J'ai assez hâte. Ça, ça va être le fun. J'ai plein de gens que j'ai contactés déjà qui m'ont confirmé qu'ils étaient pour être là. Fait que ça, c'est le fun. J'ai plein de surprises. Je vais avoir des tirages. Je vais avoir plein de choses, plein de cadeaux. En tout cas, ça va être le fun. Ça va vraiment être le fun. J'ai vraiment hâte. Et ça va se terminer avec une danse, une soirée dansante où on va vraiment s'amuser. Mais, tu sais, des danses, pas... J'étais allée une seule fois en discothèque. Et je trouvais ça... Disons-le plate. Dans le sens que, tu sais, du disco, du disco, du disco, de mannés, on peut-tu sortir de là? On peut-tu danser? Moi, ce que j'ai connu puis ce que j'aime, c'est pas pour vous autres, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, en tout cas, des valses, ça fait longtemps, là. J'ai envie de valser. J'ai envie de faire des valses. J'ai envie de danser le Charleston. J'ai envie de danser du twist, du rock'n'roll. J'ai envie de bouger. J'ai envie des silos aussi pour me coller sur mon amoureux. J'ai envie... J'ai envie, là, vraiment, d'avoir une belle soirée, de partager, d'aller vous rencontrer, de jaser avec du monde. Je vais avoir plein, 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 plein de monde, mais il y a 200 places. Quand que je vais mettre l'annonce, là, réservée de bonheur. Salut, Rachel! Salut, Jean-Brice! Ah, Jean-Brice, la première fois, je te vois. Je te connais pas. Christiane! Christiane, 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 vous êtes invité. C'est sûr que ceux qui sont en France, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y en a qui m'ont dit que ça leur tentait de faire le voyage. Il y en a qui vont organiser des vacances pendant ce temps-là pour venir à ce party-là. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de vous voir. Ça va être vraiment cool. Moi, il y a des bonnes chances que j'aille là, par exemple. J'aille en France en mois de novembre. Ça, c'est dans mon alignement. J'ai bien envie d'aller donner une formation, une conférence en France au mois de novembre. Ceci dit, se faire plaisir, c'est ça. Tu es toujours à attendre après les autres pour qu'on nous organise quelque chose. Moi, j'ai organisé des choses pour mon mari. J'ai fait des surprise parties. J'ai organisé des choses pour mes enfants, quelque chose de vraiment spécial. J'ai eu tellement de fun à faire ça. Moi, on dirait que c'était excitant. Je pense que j'étais plus excitée que la personne même. C'était vraiment très, très excitant à faire ça. Et là, je me suis dit, bien, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je le mérite? On attend souvent que les gens fassent quelque chose pour nous autres. Non. Mon besoin, moi, c'est ça. Mon besoin, je le fais cette soirée-là exactement comme je la vois. exactement comme je la veux. Je vais y goûter, je vais y savourer. Un peu comme mon mariage. OK? Si je peux dire ça, il y a 33 ans, je ne savais pas à cette époque comment vraiment bien m'occuper de moi. mais pour mon mariage, il y a des choses que je tenais mordicus et que j'ai insisté et que ça a été ça et j'ai désobéi. J'ai désobéi à ma mère ce soir-là. J'ai eu le doigt de la scène parce que je l'ai fait à ma façon. C'était important pour moi. C'était ma journée. Et là, c'est ça. Je me paye ça. 53 ans, 33 ans de mariage, un neuvième livre, bien, ça se fête. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je pense que ça se fête. Je pense que je le vaux. Je pense que je le mérite. Fait que je m'accorde cette faveur-là. Je vais me faire plaisir. Est-ce que ça vous arrive de vous faire plaisir, de vous choisir, de vous accorder cette importance-là? Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Hier, justement, j'étais à réserver la salle et je discutais. Et on parlait de la formation, là, vivre le 7e ciel, justement. Et on parlait avec quelqu'un là-bas et qui me disait, c'est donc le fun, c'est bien intéressant, moi, ça m'intéresse. Ça, c'est combien? Et quand tu dis combien, tu sais, ah, mais là, je vais-tu investir? Moi, tu mets... Bon, ça, c'est le bon mot. Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais investir en moi? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je vais me faire ce plaisir-là? C'est toujours une question d'émotion. C'est toujours une question de la valeur que je m'accorde. Puis, ça m'amène à la réflexion. Le montant que j'ai dépensé hier au réservé, c'était celle-là, et le montant qui me reste à dépenser pour une seule journée. Une seule soirée. Hein? Puis, l'argent qu'on dépense pour un mariage, là, pour une seule journée, c'est fou, là. C'est énorme, hein? Fait que, voyez l'importance où on accorde l'importance. J'ai mis de l'importance dans ce projet-là. J'ai mis de l'importance dans cette soirée-là. et même si ça va me coûter plus cher que la formation que j'offre ou que je vous suis sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois, parce qu'en fait, c'est une formation de sept semaines intensives qui s'étale sur sept mois, mais qui, en fait, le sept veut dire infini. Fait que mon intention, c'est que ça ne finisse pas. En fait, je vais toujours être là. Fait que moi, je vais pas fermer. les cohortes, tous ceux qui vont vouloir rester vont pouvoir rester. Moi, c'est mon intention. C'est ça que je vais faire. C'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que je le vois. Mais tu sais, c'est comme la maman qui amène son enfant vers l'autonomie. Quand t'es rendu autonome, t'as moins besoin de tes parents. Fait que c'est pas prenant tout le temps, c'est prenant dans les débuts. Après ça, c'est plus lousse. Tu fais tes expériences, tu reviens. Tu demandes conseil une fois de temps en temps, tu repars. Fait que c'est de l'autonomie. C'est juste une fois que la roue a commencé à tourner, au début, ça tourne carré. Il y a de la misère à s'engrener pour partir. Une fois que la roue est bien démarrée et que c'est bien engrené, des fois, il suffit juste d'un petit coup de pouce. Fait que tu viens chercher ce petit coup de pouce-là. Fait que moi, je veux pas qu'on s'empêche d'aller chercher ce petit coup de pouce-là. Fait que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait que quand on regarde ça, est-ce que je vais investir ce montant-là? Moi, je vais investir beaucoup plus que ça juste pour une soirée. En tout cas, c'est une bonne réflexion. C'était ce qui me venait à l'esprit hier. C'est la valeur. Quelle valeur je m'accorde? Est-ce que je vais m'offrir ce droit-là? Est-ce que je vais m'offrir ce plaisir-là? Fait que pour la réponse, pour moi, c'est oui! Je suis super, 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 super contente. Fait que j'espère que je vais vous voir. Donnez-moi des nouvelles si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous tente, si vous voulez être là. Ça va être à Laval, donc au Québec, pour les gens du Québec. Ça va être à Laval. Si vous voulez descendre, vous êtes d'Europe et vous vous emmenez, ça va me faire plaisir aussi. Mais c'est 200 places. Fait que c'est un maximum de 200 places. On ne pourra pas prendre plus de place que ça. On va avoir un show, il va avoir une cérémonie, il va avoir... Ça va tellement être une soirée fantastique. puis je mets un thème à la soirée, c'est-à-dire que si vous décidez de venir, je vais vous demander de vous habiller, mais juste en trois couleurs. Vous avez le droit d'être habillé en blanc, en noir ou en rouge. Ou le mélange de ces couleurs-là, comme vous voulez. Mais noir, blanc et rouge, c'est le thème de la soirée parce qu'il va se passer beaucoup de choses alentour de ça et on va utiliser énormément les couleurs. Je suis dans les sens. Le plaisir des sens, ça ne pourra pas faire autrement. Je vais vous faire travailler les sens, ça va être le fun. Mais on n'ira pas dans... Ça va rester très, très respectueux. Inquiétez-vous pas. Ça, c'est moi aussi. On n'ira pas dans l'indécence. On n'ira pas dans rien de ça. Bon, OK, je dis bye. Bien, sur ce, moi, je vous dis bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo du Défi 86 où on va être rendu à la quatrième vidéo sur 86. Ciao!